La loi n'est vraiment utile que si elle correspond vraiment aux attentes et aux besoins qui s'expriment sur le territoire. Je pense que dans ce domaine-là, il y a une nécessité de faire. Alors, j'ai entendu et on entend très souvent que, comme dans le bourgeois gentilhomme, on fait de l'économie circulaire sans le savoir. C'est le maître de philosophie qui dit ça. Moi, je préfère qu'on le fasse en ayant conscience que ce soit nécessaire. Et donc, l'enjeu, ce n'est pas seulement la loi, c'est aussi l'application sur le territoire. Alors, pour être très concret, contrairement à ce qui apparaît dans le document qui vous a été distribué, je ne suis plus conseiller général, je ne suis plus vice-président de la communauté de communes, mais je suis président d'un pays, un pays qui regroupe cinq communautés de communes et qui vient de se transformer en pôle d'équilibre territoire rural. Et donc, avec cet outil, nous devons aller plus loin, même si les actions antérieures menées sur le territoire s'inscrivaient, je ne vais pas reprendre la définition que vous avez dû voir en long, en large, en travers depuis ce matin, sur la nécessité de construire un nouveau modèle, un nouveau paradigme économique. Et je voudrais dire que l'objectif numéro un, c'est bien sûr lutter contre le gaz à effet de serre, c'est lutter contre le gaspillage, mais c'est aussi, et c'est l'élément indispensable à mettre en avant, c'est essayer de favoriser l'emploi dans tous les domaines. Ce qui a été dit tout à l'heure montre bien que l'échelon territorial est indispensable, non seulement pour prendre conscience, mais pour faire adhérer dans une campagne de la chasse au gaspillage, parce qu'il faut partir de concepts très simples. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et ça, tout le monde le comprend, et donc avec, bien évidemment, des objectifs de réduction énergétique dans l'habitat, réduction de l'énergie également dans les transports, le covoiturage, les voitures électriques, le maillage des bornes, le vélo électrique, le développement des énergies renouvelables, avec les agriculteurs. Le territoire rural repose sur l'agriculture. Et moi, je suis assez fâché d'entendre toujours cette opposition, ou tout du moins, de monter les uns contre les autres. On ne peut pas faire sans. Le territoire agit d'une manière globale, que ce soit aussi par rapport à la préservation de l'environnement, en lien avec les agriculteurs, qui sont partie prenante de cette action. Je pense que la gouvernance partagée avec l'ensemble des acteurs, j'ai parlé beaucoup des industriels, mais également des citoyens, seront des orientations absolument indispensables pour écrire ensemble ce nouveau modèle économique, qui relocalisent de l'activité d'une manière générale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada